Bonjour, je vais vous expliquer, vous donner quelques petites recettes pour partager de manière assez simple sa position dans les sports pleine nature. Ça peut être utile pour des problèmes de sécurité, pour rappeler les secours, pour se donner rendez-vous. Ça peut servir en plus en dehors des sports de pleine nature d'ailleurs. Donc dans votre téléphone vous avez un GPS et donc il y a des solutions assez simples en activant bien sûr la position dans vos paramètres pour utiliser les coordonnées du GPS. Alors pour ça il y a des petits logiciels, des petits widgets qui existent et je vais vous montrer comment en installer un qui fonctionne bien, qui est simple et qui ne consomme pas beaucoup de ressources ni de batterie. Alors pour cela vous allez dans le Play Store sur un système Android et vous allez taper les mots clés GPS Widget Pro et vous allez pouvoir l'installer, c'est un petit logiciel. Ensuite vous allez positionner sur votre écran, l'ouvrir et positionner sur votre écran. Quand il est installé vous pouvez activer et désactiver le logiciel. Donc si vous êtes dans la nature, généralement il n'est jamais activé mais je l'active quand j'ai besoin d'apprendre ma position et là dans ce cas automatiquement vous avez votre position qui s'affiche en permanence ainsi que les récupérations de données venant de Google Maps par rapport à votre position. Si vous cliquez sur l'icône map donc justement vous pourrez donc obtenir des choix d'ouvrir donc soit avec map soit avec d'autres logiciels qui peuvent permettre de se positionner. Alors Glims c'est une deuxième application qui est très très intéressante et qui permet de partager pour une durée que vous précisez votre position avec quelqu'un. Donc ça vous permettra à la personne avec qui vous avez partagé la position de vous suivre en temps réel pendant, tant que vous êtes connecté à un réseau téléphonique d'ailleurs. Une autre icône importante et qui est très utile c'est les petits paramètres ici, la petite roue dentée. Quand on clique sur cette roue dentée, on obtient donc une proposition de partage de location, share location. Et donc ensuite vous n'avez plus qu'à cliquer sur share location et vous pouvez ensuite partager avec tous les logiciels qui permettent du partage et je vous conseille une chose qui est très très simple c'est de partager par les messages, la messagerie. Dans ce cas le logiciel vous amène une liste de possibilités et automatiquement votre position va être transmise par SMS. L'avantage du SMS c'est que si vous êtes dans une zone blanche où vous n'avez pas de réseau, ce qui arrive souvent en montagne, quand on est un peu perdu et qu'on a des problèmes d'ailleurs, eh bien votre SMS partent de manière automatique, alors avec du retard, dès que vous captez un tout petit peu le réseau. Donc c'est très peu gourmand en ressources et ça vous permettra de faire passer des informations même si votre téléphone n'a jamais pu passer en audio. Vous pouvez aussi dicter en audio en appelant les secours par exemple votre position et vous dicter dans ce cas tous les tous les chiffres qui sont prévus, latitude et longitude avec les chiffres. Alors il n'y a pas besoin d'aller à quatre chiffres après la virgule, les deux premiers, les quatre premiers chiffres suffisent très très largement, les trois premiers suffiront à un hélicoptère pour vous retrouver. Voilà, j'espère que je vous ai aidé un tout petit peu. Une petite présentation de Glimpse qui est vraiment une application vraiment bien ficelée. Donc cette application Glimpse permet de partager la position ou de demander l'emplacement à quelqu'un et ensuite ça affichera sur la carte, ça permet un suivi de la personne directement sur la carte. Et donc là le fond de carte dans ce cas c'est du Google Maps mais vous pouvez aussi choisir un fond de carte qui est la photo aérienne qui est parfois dans la nature un petit peu plus utile que le fond de carte. Voilà, j'espère que cette petite vidéo d'explication vous aura permis de mieux comprendre comment partager votre position. Il y a des centaines de solutions pour partager sa position. Je n'ai pas parlé de Google Maps qui permet aussi de partager en direct sa position et qui est un logiciel qui est une application installée sur la quasi totalité des smartphones Android si vous avez un compte Google. Merci de votre attention et au revoir. Merci. Merci.